Écoutez, bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle David Quesson, je suis membre à la DANE et j'enseigne la spécialité numérique et sciences informatiques au lycée Gauguin depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 2019. Alors du coup, aujourd'hui, nous allons vous présenter la pédagogie de projet et puis nous allons voir comment la mise en place de projet peut permettre de développer des compétences chez les élèves, tels que le leadership. Donc, dans un premier temps, nous allons préciser le cadre institutionnel et ensuite, nous allons vous montrer deux exemples de mise en œuvre concrète, donc avec l'enseignement en puzzle en classe de première et l'individualisation assistée par équipe en classe de terminale. Donc, moi, cette année, j'ai des élèves de première au lycée. Donc, je m'occupe des deux groupes de première et mon collègue Teddy, lui, a en charge l'unique groupe de terminale de NSI. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est une spécialité qui est assez récente. Ça date de 2019 et vous avez en fait à l'écran une petite partie des textes officiels. Et donc, le BO précise que pour la spécialité NSI, au moins un quart du volume horaire est consacré au projet. Ça représente en fait pour un élève de première une heure par semaine et pour un élève de terminale, ça fait une heure trente par semaine. Donc, c'est un assez gros volume et du coup, on se retrouve avec un cadre qui est plutôt propice à la mise en place de projet. Donc, on en profite. Alors, les projets permettent en fait aux élèves de bien assimiler les bases de l'informatique, mais ils permettent surtout de développer pas mal de compétences qui sont essentielles. Donc, le travail en autonomie, la capacité à travailler en équipe, bien sûr, la créativité et aussi le leadership. Je vous propose une courte définition de la pédagogie de ce projet. Il y a beaucoup de variantes en fait à cette définition selon les auteurs. Et du coup, les points communs qui reviennent assez souvent dans les définitions qu'on a pu rencontrer sont les suivantes. Les élèves vont travailler ensemble en petits groupes à la production d'un résultat concret à partir d'un cahier des charges qui sera clairement établi. Un autre point aussi est que la pédagogie de projet ne peut être efficace que s'il y a derrière un véritable travail de gestion des tâches et de gestion du temps. Du coup, cette pédagogie de projet offre en fait de nombreux avantages, notamment en matière de développement de compétences sociales comme la communication, la collaboration, la résolution de conflits entre personnes et la prise de décision. Je vais vous présenter une façon de mener les projets que j'ai mis en place cette année avec mes élèves. C'est la méthode en puzzle. Faire des projets en puzzle se déroule en deux phases. Dans un premier temps, tous les élèves du groupe classe ou du groupe de spécialité vont être répartis dans différents groupes. Et chaque groupe doit traiter en fait une partie du projet. Donc, à la fin de cette première phase, tous les élèves d'un même groupe seront des experts, on va les appeler des experts de la partie qu'ils auront traité en groupe. Alors, on constate en fait que les élèves sont plutôt motivés, tous, dans cette première phase, parce que plus tard dans le projet, ils vont devoir expliquer la partie qu'ils ont traité à des élèves qui n'auront pas du tout vu cette partie. Donc, durant la première phase, tout le monde est plutôt attentif, tout le monde essaie de participer et c'est plutôt intéressant. Alors, dans un second temps, en fait, l'enseignant va créer des nouveaux groupes. Ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure et ces nouveaux groupes s'appellent des groupes d'apprentissage et ils comportent en fait au moins un expert de chaque partie du programme. Alors, que se passe-t-il dans ces groupes ? Chaque expert, à l'intérieur du groupe, va expliquer aux autres la partie qu'il a traité. Et une fois que tout le monde a expliqué sa partie, l'ensemble du groupe va essayer de réaliser une tâche un peu plus complexe qui, elle, nécessite d'avoir bien, bien compris toutes les parties du programme. Alors, pourquoi moi, j'ai décidé de mettre ça en œuvre cette année ? Je me suis rendu compte que lorsque je donnais des projets en informatique de façon un petit peu traditionnelle, donc des travaux à faire en groupe, des projets à faire en groupe avec une durée limitée, les élèves les plus en difficulté étaient vite découragés. Parce qu'il faut savoir que les projets nécessitent de bien maîtriser plusieurs notions. Donc, pour les élèves en difficulté, ce n'est pas facile. Donc, soit ils baissent les bras, soit ils sont mis à l'écart par les autres élèves du groupe qui sont plus forts, soit, en fait, ils se reposent complètement sur les élèves les plus forts du groupe et au final, ils ne retirent pas vraiment de bénéfice du projet. Donc, ce sont les élèves les meilleurs qui ont tout fait et puis ça s'arrête là pour eux. Avec les projets en puzzle, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon puisque l'enseignant peut choisir quelle partie attribuer aux élèves les plus en difficulté. Et donc, s'il en a la possibilité, il est souvent intéressant d'attribuer une partie un peu plus simple aux élèves qui ont un niveau un peu plus modeste, on va dire. Donc, de cette manière, tous les élèves, même les plus faibles, vont avoir un statut d'expert de leur partie. Et ça leur permet, en fait, de regagner un petit peu confiance en eux et puis de se sentir utile au groupe. Donc, quand ils sont dans les groupes d'apprentissage, ils ont le statut d'experts, se sentent seuls dans leur groupe et ils doivent expliquer, en fait, aux autres la partie qu'ils ont traitée. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez intervenir, si vous voulez. J'ai une question. Là, donc, il y a des groupes de 4, 3, 4, et après ça peut être 5, 6, on peut juste répondre au moins sur… Alors, je préfère ne pas avoir de groupes trop nombreux, mais en général 5 ou 6. Et ça dépend fortement de la répartition et des classes qu'on a, en fait. Donc, ici, c'est juste un schéma pour illustrer, mais évidemment, en pratique, on va le voir. Ça ne se passe pas tout à fait exactement comme ça. Voilà. Donc, pour continuer un petit peu sur ma réponse, ce que tu peux voir ici, c'est un vrai groupe classe. C'est l'un des deux groupes que j'ai. Et j'ai été confronté, en fait, récemment à une petite difficulté. C'est-à-dire que j'ai proposé un projet à mes élèves. Et ce projet a été découpé en trois parties. Mais ces trois parties étaient de la même difficulté. Donc, je n'ai pas, en fait, je n'ai pas réussi à trouver de découpage satisfaisant avec des parties plus faciles pour les élèves en difficulté. Et donc, j'ai dû m'adapter un tout petit peu au niveau de la composition des groupes. Donc, j'ai décidé de mettre chaque élève un petit peu en difficulté. Vous les voyez en rose, en binôme avec un élève un peu plus fort. Donc, ça m'a permis, en fait, de distribuer les trois parties du projet assez facilement. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'aime bien donner des projets en puzzle, mais il faut être bien conscient que du côté de l'enseignant, ça demande un tout petit peu d'organisation. Et donc, ça nécessite d'avoir à disposition un environnement support qui est adapté. Donc, l'enseignant, il doit pouvoir, en fait, distribuer les bons fichiers aux bons élèves et seulement à eux. C'est-à-dire que dans la première phase, un élève ne va avoir que l'art qui le concerne. Il ne va pas du tout voir les autres fichiers. Donc, ça, c'est une première contrainte. La deuxième contrainte, en fait, tout se passe très vite en classe. Et donc, l'enseignant doit aussi pouvoir récupérer le travail de chaque élève. Il doit être capable de le redistribuer aux bons élèves, dans les bons groupes d'apprentissage. Et enfin, dernière chose, l'enseignant doit trouver un moyen de récupérer le travail qui a été fait dans chaque groupe d'apprentissage. Alors, pour répondre à toutes ces demandes, j'utilise la plateforme Moodle. qui permet, en fait, de réaliser toutes ces opérations très rapidement grâce à des fonctionnalités de gestion des groupes plutôt avancées. En ce qui concerne l'évaluation des élèves, donc une fois que j'ai récupéré tous les travaux, eh bien, c'est aussi la plateforme Moodle qui sert à l'évaluation grâce à une grille d'évaluation. Donc, vous envoyez un exemple à gauche. Avant le début de chaque projet, la grille est déjà prête et les élèves prennent connaissance de cette grille. Donc, ils savent déjà comment il va être évalué. Alors, vous pouvez voir, si vous regardez un petit peu en détail cette grille, comme dans tout projet informatique, le code va être important, la lisibilité du code, la documentation, le respect des consignes. Donc, ça, ce sont des critères qui sont valables pour n'importe quel type de projet informatique. Mais pour les projets que je mène en puzzle, eh bien, d'autres critères vont être pris en compte. Donc, en particulier, la communication dans les groupes. Donc, on va regarder si tel ou tel élève a bien à essayer de communiquer avec ses camarades pour faire avancer sa partie ou pas. Et on essaye de prendre en compte également le rôle de chaque élève. Donc, un élève qui a été plus actif, qui a peut-être eu un rôle de leader au sein de l'un de ces groupes, eh bien, sera valorisé. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions pour l'instant ? Ou c'est à peu près clair ? Ça va ? Alors, là, vous avez eu mon point de vue sur les projets en puzzle. Et je vous propose d'écouter quelques témoignages d'élèves. Donc, ce sont des élèves qui se sont prêtés un petit peu au jeu. Je leur ai posé quatre questions. Qu'est-ce qu'ils pensent des projets en puzzle ? Comment ils se sont organisés ? Quel progrès ils pensent avoir réalisé grâce au projet ? Et enfin, quelles difficultés ils ont rencontrées ? Je donne une partie plus simple à certains élèves et une partie trop compliquée à l'autre. Au final, tout le monde va voir que les autres, on a envie de faire pareil. C'est ça qui rend l'effort du coaching. C'est-à-dire que si je donne une partie trop facile à un groupe d'élèves, il va en vite finir. Je me sens quand même obligé d'attendre les autres avant la deuxième phase. Donc, voilà, c'est un équilibre que j'ai bien plus le temps à faire. Je ne sais pas si je vais répondre à la même. Oui, oui, oui. On a un mois qui n'est plus, donc c'est pour ça que moi, j'ai le problème. Moi aussi. A priori, on entend, mais ce n'est pas... On va essayer de... Quand on voit que les autres sont très forts, on a envie de faire pareil qu'eux et de réussir à comprendre les programmes qu'on nous donne. Et c'est très, très motivant. Tu ne veux pas pénaliser ton groupe. Tu es obligé de travailler à fond pour pouvoir progresser, pour appuyer tes camarades vers le haut. Le fait qu'on serait de l'abord dans un premier groupe et qu'après, on doit retourner dans un autre groupe, on est obligé de bien travailler au début. pour ne pas pénaliser le groupe à la fin. Et les autres, en fait, ils doivent compter sur nous. En étant à plusieurs comme ça, forcément, on va mieux travailler et de manière peut-être plus sympathique, je trouve, vis-à-vis du contact avec les autres. Pour moi, dans le travail en groupe, il faut qu'on répartisse les tâches. Donc, par exemple, quelqu'un qui va écrire vite, le mieux, ça sera de le mettre, celui qui écrit. Celui qui va plutôt bien penser à la manière de coder, il va dicter un peu ce que celui qui écrit va faire. Il y en a d'autres qui vont corriger ou alors peut-être que le code va pouvoir se faire en plusieurs parties. Quelqu'un en va peut-être... Oh, pardon, pardon, pardon. Désolé. Ça permet d'avancer plus vite. Alors, le travail en groupe, ce n'est pas forcément organisé avec celui qui... Il y en a un qui tape à la machine, l'autre qui réfléchit et tout ça. C'est plus chacun réfléchit, chacun donne ses idées et chacun... Si quelqu'un voit une faute, c'est lui qui modifie. Chacun a sa part des choses dans le travail, mais ce n'est pas non plus des rôles donnés comme ça. Alors déjà, on n'a pas tous un ordinateur parce que sinon, on est trop écartés. On travaille sur deux postes et on ne met pas forcément les meilleurs sur les postes et on va essayer de communiquer entre nous pour voir quelle est la meilleure idée, quelle est la meilleure chose à faire. Et après, on peut facilement coder. En général, au début, on était chacun sur nos postes et on fait un peu le programme de notre côté et ensuite, au bout d'un moment, on va mettre en commun nos idées et corriger les fautes des autres et trouver des solutions en ce temps. Ça nous permet d'être en contact avec toute la classe. C'est-à-dire que plutôt que de faire des projets où on est chacun sur un ordinateur, on est ensemble et vraiment, on passe du moment avec la classe. Et du coup, grâce à ça, on va voir comment les autres vont procéder pour coder. On n'a pas tous la même manière de coder. Et du coup, je trouve que c'est plutôt enrichissant pour nous-mêmes de voir d'autres façons de travailler et aussi de partager notre propre vision du travail. Ça permet la communication entre les personnes pour pouvoir être plus à l'aise avec le codage. En fait, je me suis amélioré parce que l'effet de pouvoir expliquer aux autres ce programme, tu es obligé de bien comprendre ce que tu fais. On est en groupe et du coup, on peut s'entraider. On peut vérifier si notre code est juste ou pas juste. Et étant donné qu'on n'a pas tous forcément le même niveau, on peut s'aider avec les plus forts et expliquer avec les plus faibles. Donc ça nous permet de voir si on a bien compris. les projets ne sont pas toujours ultra faciles. Donc tu es obligé d'être à fond et tu n'as pas le temps de s'amuser ou quoi que ce soit. C'est surtout le temps, en fait, parce qu'il faut se mettre d'accord sur comment on va écrire le programme. Il y a la façon de faire, de mettre en commun à la fois, c'est à fond du temps. Et puis, des fois, c'est un peu dur et clair, mais c'est surtout le temps. Il y avait un truc qui était un petit peu difficile, des fois, c'est au niveau du temps. Souvent, à la fin, on n'a pas trop le temps de terminer ou il manque un petit truc qui fait que ça ne marche pas. Donc, oui, principalement le temps. Et voilà, après, sinon, ça va. Alors oui, il y a des difficultés parce que à force de s'entraider, on a moins de temps. Et comme le temps est quand même compté et que c'est noté, tu stresses, tu stresses. Et après, tu as du mal à te rappeler de ce que tu voulais faire. Et c'est tout pour les autres questions des lèvres. Je ne sais pas si vous avez bien l'entendu. Ça va, ça a été. Avant que mon collègue t'ait dit, il me présente peut-être sa façon de travailler au terminal. Si il y a des questions, je vais bien y répondre. Sinon, on prendra un petit moment à la fin si vous avez votre question prépare. Je vais vous présenter la méthode que j'utilise avec mes élèves en classe de terminal. C'est la méthode d'individualisation assistée par l'équipe qui s'appuie sur des groupes de niveau hétérogène composés de trois à quatre élèves. Le professeur. Comme je disais, le professeur va constituer les groupes. Il va affecter un rôle à chacun des élèves. Dans le cadre de mes projets, j'ai décidé de nommer les rôles managers du projet, développeurs seniors et développeurs juniors. Parce qu'ils ont fait de la programmation. Et c'est à peu près la hiérarchie qu'il y a dans le milieu professionnel. À la différence de mon collègue, les projets à réaliser en classe de terminal sont beaucoup plus longs. puisqu'ils se passent sur une période scolaire, c'est-à-dire cinq semaines ou six semaines, à raison d'une heure et demie en classe par semaine. La méthode d'individualisation assistée par l'équipe combine les avantages d'un apprentissage coopératif, d'un apprentissage par un père, et à un enseignement individualisé. Elle est plutôt adaptée aux élèves qui ont des difficultés, puisqu'on peut les prendre en charge individuellement pour travailler avec eux les points qu'ils ne maîtrisent pas, puis rejoindre leur groupe pour mieux contribuer au projet. Donc, comme mon collègue, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, on y répond tout de suite sur le feu. La tendance est d'activité. La tendance est d'activité. La tendance est d'activité. Je vous en prie. Voilà. Alors, peut-être qu'il faudrait jouer avec la barre rougie comme ça. Et que je vais prendre le micro ici. Je vois. En tout cas, je clique complètement le micro. Je mets le micro dessus. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Alors, afin de pouvoir réaliser des projets sur une longue période, il est nécessaire d'avoir un environnement support. Et pour la programmation, j'utilise une plateforme en ligne qui s'appelle MicroStudio et qui est finalement très adaptée à la mise en place d'une pédagogie de projet. C'est une plateforme de développement de code en ligne en mode collaboratif. Cela signifie que les élèves vont pouvoir travailler ensemble à plusieurs en simultané sur leur projet, que ce soit en présentiel ou en distanciel. la plateforme. La plateforme aussi dispose pour chacun des projets créés dessus, d'une documentation intégrée, ce qui permet par exemple aux élèves de tenir un journal de bord. Sur des projets assez lents, le journal de bord est important puisqu'il va relater toutes les contributions de chacun. Ensuite, cette plateforme permet aussi l'exportation des projets. Donc, bien qu'elle soit en ligne, les élèves vont pouvoir récupérer l'ensemble des fichiers qui ont été créés sur la plateforme, soit pour les sauvegarder, soit pour les partager à d'autres personnes. Et enfin, cette plateforme intègre une sauvegarde automatisée, ce qui permet de garantir la sécurité et l'intégrité des projets réalisés. Alors, pour les enseignants, cette plateforme est plutôt intéressante et facilitatrice, puisqu'elle permet un suivi en temps réel de l'avancement des projets, mais aussi on a des leviers d'action comme la possibilité de faire des commentaires, de faire des suggestions sur le contenu du projet des élèves. En termes de mise en place, au début de chaque session de projet, j'attribue à chaque groupe d'élèves un modèle de projet plus ou moins vide. Alors ici, par exemple, il y a deux modèles tout à gauche. Snake, élèves, help, pour des élèves ou un groupe d'élèves qui serait d'un niveau un peu plus modeste. Et Snake, élèves. Donc, ça me permet, par exemple, de différencier le contenu de départ de chacun des groupes et donc d'adapter le contenu du projet pour la suite. Cette méthode est plutôt intéressante puisqu'elle permet de permettre aux élèves de se surpasser tout en leur proposant aussi un projet qui soit réalisable de temps imparti. Ensuite, une consigne claire est donnée à chacun des groupes contenant des exigences obligatoires qui correspondent finalement à des fonctionnalités indispensables du projet et des exigences optionnelles, disons, permettant aux élèves de personnaliser leur projet et d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Enfin, les élèves doivent prendre en compte les contraintes de mise en œuvre pour respecter les exigences du programme. Les élèves ont pas mal de liberté. Ils ont envie de piocher à droite, à gauche sur Internet et peut-être de faire des choses qui dépassent soit de loin leur niveau, soit qui sont trop bas par rapport au niveau d'exigences de la spécialité ou du niveau enseigné. Exactement. Exactement. En fait, le modèle qui est proposé va avoir soit un début de travail qui a déjà été un peu réalisé à poursuivre, avec dans la documentation intégrée au projet, les consignes associées. Donc, les exigences obligatoires, les exigences optionnelles, un début de journal de bord de façon à ce qu'il puisse continuer à l'alimenter. Alors, je détaille un tout petit peu les rôles avec vous. La collaboration en équipe permet de favoriser l'émergence de ce rôle-là, bien que je les impose aux élèves. On a tout d'abord le rôle de manager, manager du projet, qui sera responsable de la gestion du projet dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il devra découper le projet en tâches, s'assurer de l'avancement du projet et de la motivation des membres de son équipe. En quelque sorte, le manager de projet sera le garant de la réussite du projet. Le deuxième rôle est celui du développeur senior, qui lui sera responsable de la qualité technique du projet et devra s'assurer de la production des juniors et de les aider en cas de besoin. Enfin, le rôle de junior consiste à travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe, à s'approprier une vision globale du projet, parce qu'avec leur niveau peut-être un peu plus modeste, les tâches qu'ils auront en tout cas à traiter ne leur permettront pas tout de suite d'avoir la vue d'ensemble du projet, et enfin de faire face aux difficultés qu'ils vont rencontrer. Alors, ce profil d'élèves va s'améliorer progressivement, puisqu'ils seront accompagnés par le senior et pourront bénéficier aussi des conseils du manager au sein de leur équipe. Il n'y a pas de souci ? Exactement. Finalement, les élèves le perçoivent plutôt bien et même préfèrent qu'on leur attribue ce rôle-là et se disent la chose suivante. Moi, j'ai plus ce profil-là effectivement dans l'équipe. J'aime bien me reposer sur des profils d'élèves peut-être un peu plus moteurs, un peu plus forts techniquement. Et par rapport à l'expérience que j'en ai faite, ils le perçoivent finalement assez bien. Et au fur et à mesure des projets réalisés et des retours que j'ai des différents managers, je fais des modifications en faisant passer les juniors en senior, des seniors en manager et inversement aussi. On va voir un peu par la suite que des réunions hebdomadaires sont faites pour faire éventuellement des ajustements pour les prochains projets. On y arrive pour répondre et continuer à répondre à cette question-là. À chaque séance dédiée au projet, je réalise une réunion de 15 à 20 minutes avec l'ensemble des managers pour faire un point d'avancement sur leur projet, sur les difficultés techniques qu'ils ont rencontrées et pour avoir une idée de la santé de l'équipe, donc l'ambiance de travail, la motivation et les progrès de chacun. Ce qui me permet d'ajuster ensuite les équipes pour le projet suivant. À la suite de ces 15 à 20 minutes d'entrevues, de réunions avec tous les managers des équipes, je réalise un apport de connaissances ciblé. Alors cet apport de connaissances ciblé, c'est par exemple, je vais réunir tous les managers ou tous les seniors ou tous les juniors devant moi et leur faire un apport de connaissances, par exemple sur la gestion de projet pour les managers, sur des connaissances peut-être un peu plus techniques par rapport aux exigences obligatoires du projet pour les seniors et des notions peut-être un peu plus de rappel de base pour les juniors. L'avantage, c'est que lorsque ces élèves retournent dans leur groupe, ils ont pu acquérir des connaissances et peut-être certaines compétences qu'ils peuvent appliquer immédiatement dans le cadre de leur projet, puisque les séances durent une heure et demie, voire jusqu'à deux heures. Donc là, je mobilise les élèves 15-20 minutes suivant leur rôle. Le diagramme que vous voyez ici est un diagramme qui présente plusieurs types de management en se basant sur le pouvoir du leader et sur l'autonomie de l'équipe. Selon mon expérience, les groupes qui ont eu pas mal de difficultés en termes de fonctionnement sont les groupes où le manager a eu beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire les groupes où le manager a voulu contrôler beaucoup les actions de son équipe. En revanche, les groupes qui ont plutôt bien fonctionné, ce sont les groupes où le manager de l'équipe a opté pour une méthode de collaboration et de participation avec les autres membres de l'équipe, ce qui a permis de laisser beaucoup plus d'autonomie dans les interactions. Pour ma part, j'ai essayé en tout cas de me positionner sur une méthode de management vis-à-vis des managers proches de guidés autonomisés de façon à leur laisser un maximum d'autonomie dans leur gestion de projet, mais aussi dans leur gestion d'équipe, tout en leur présentant, annonçant en tout cas que j'étais présent et qu'ils pouvaient effectivement compter sur moi sur tout ce qui est difficultés techniques ou difficultés avec leurs camarades. Alors, il est important de noter ici qu'il n'y a pas de méthode de management finalement universelle et que ça dépend finalement beaucoup de la situation, des compétences des membres de l'équipe, mais aussi surtout de leur personnalité. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est à peu près ce qu'ils ont ressorti. Exactement, et c'est ce qui s'est passé finalement. J'avais nommé un élève manager du groupe et il ne s'est pas senti en fait capable d'être suffisamment moteur en termes organisationnels et même en termes techniques et à proposer son senior pour prendre le relais. Donc naturellement, et puis en fait, lorsque je fais les réunions hebdomadaires, c'est des choses qui ressortent et c'est des choses qui me permettent d'agir tout de suite de façon à ce que la suite du projet se déroule de façon optimale. Non, ça ne gêne pas, c'est juste des ajustements. Il a commencé un travail de découpage de tâches, éventuellement d'affectation de travail, mais ça se reprend très facilement par le senior puisqu'ils travaillent beaucoup ensemble finalement. La communication passe très bien. En termes d'évaluation, donc j'ai une grille d'évaluation peut-être un peu plus dense que mon collègue, mais je ne vais pas vous embêter vraiment avec le détail. Mais disons qu'en termes de répartition du poids des différents critères, j'attribue 40% à la fonctionnalité du projet, ce qui correspond au degré d'achèvement, les choix techniques et les autres choix réalisés par l'équipe. 30% pour l'engagement individuel. Donc ici, je vais évaluer plutôt l'implication de l'élève et ses contributions dans le projet. 20% pour les consignes et la documentation. Je tiens à ce qu'il y ait par exemple un tableau de bord qui soit bien fourni. Je tiens à ce qu'il y ait une présentation des fonctionnalités peut-être supplémentaires qu'ils y ont ajoutées. Et enfin, 10% pour l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que les projets que je leur demande de réaliser sont beaucoup des petits jeux, comme vous avez vu Snake par exemple. Et derrière, une petite évaluation de la jouabilité, du graphisme pour 10% de la note finale. La dernière étape de l'évaluation consiste en un oral où chacun des groupes va présenter de façon concise son projet. Et à l'issue de ses présentations, des différents projets, un vote est réalisé par les élèves pour élire le meilleur projet. Alors, ça a deux avantages. C'est que cette méthode permet effectivement aux élèves de travailler leurs compétences orales en présentant devant un public ce qu'ils ont réalisé. Mais aussi, ça leur permet d'être créatifs et innovants sur leur travail de façon à pouvoir se démarquer suffisamment clairement des autres groupes. Et enfin, une plateforme que je mets à disposition des élèves, ça va être leur rendu final. Donc, en fait, c'est une plateforme un peu vitrine qu'ils pourront partager à l'ensemble de leurs proches pour qu'ils puissent jouer à leurs jeux et puis finalement apprécier le travail qui a été effectué. Ça les encourage aussi à tester ce que les autres équipes ont fait. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça met un peu de compétition, disons, entre les groupes. Et puis, je vous propose, comme pour mon collègue, c'était ma présentation, mais quelques témoignages d'élèves. À la différence de David, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai fait des témoignages. On a pris trois, un manager, un senior et un junior, avec des questions plutôt similaires. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent du projet ? Quels sont les progrès qu'ils ont réalisés ? Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrés ? C'est là que ça se passe ? Ça a l'air bon ? Non, ça n'a pas l'air bon du tout. ... William Pinel, en terminale NSI, il va nous parler un peu des projets dans le cadre de cette spécialité. je pense que les projets qu'on a fait en NSI pour l'instant on a fait du coup le tic-tac-to et là on est sur la fin du coup du développement du SNIC et c'est bien en rapport avec le cours et ça nous permet d'aborder des choses qu'on n'aurait pas vu autrement en cours je pense je pense qu'être manager ça m'a permis de gagner en confiance auprès de mon équipe et d'acquérir des compétences notamment dans le management d'une équipe en fait pour motiver l'équipe j'ai pas vraiment cherché à motiver mais comment dire je cherche à être auprès d'eux être au même niveau qu'eux c'est à dire qu'en fait je travaille avec eux donc tout le temps et on est au même niveau et aussi on garde on communique très souvent sur les réseaux etc pour s'y informer de ce qu'on fait et cette globalité de proximité entre moi et mon groupe enfin tout le monde ça nous permet du coup de rester motivés entre nous et de se soutenir je pense que grâce au projet j'ai pu progresser en développement du point informatique parce qu'on a vu vraiment des choses qui sont assez différentes de ce qu'on voit en cours c'est des projets beaucoup plus poussés on va pas avoir par exemple 15 lignes de code en exercice mais là c'est vraiment un code entier avec différentes sources etc je pense que ça m'a apporté beaucoup plus sur ça et du coup sur le management d'unité en tant que manager ça nous apprend à travailler avec des personnes qu'on a pas forcément envie ou qu'on a envie et ça nous apprend à organiser notre temps et ça nous apprend en général comment coder et on pourra toujours s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour mieux se développer et améliorer ses acquis comme rôle de senior je suis en dessous du manager mais ça m'a apporté une grande responsabilité vis-à-vis de l'équipe il faut toujours que je sois performant au niveau de code que s'il y a un souci je sois là il faut régler et que ça demande beaucoup de temps donc notre manager nous a délégué les tâches souvent et lorsque mes juniors pour moi j'avais trop une surcharge de travail j'ai délégué à mes juniors et on essayait de travailler en harmonie de chacun sait ce qu'il doit faire et que chaque tâche soit faite en sorte que ça amène au but final donc finir le projet et voilà alors je pense des progrès personnels je me suis plus ouvert et j'ai plus délégué donc j'avais moins de stress vis-à-vis de terminer un projet ou de terminer à temps parce que je savais que j'avais des je pouvais me reposer sur mes coéquipiers j'apprends à organiser une équipe et travailler en équipe et d'ailleurs pour moi bonjour Marie donc élève de Terminal NSI et elle va nous parler des projets réalisés dans cette discipline j'aime beaucoup les projets parce que ça te permet de t'améliorer en programmation mais tout en ajoutant un côté fun parce que du coup tu crées ton propre jeu et à la fin tu peux être fier de toi parce que comparé aux exercices de base là c'est un vrai jeu auquel tu peux jouer après être fier de montrer à tes amis donc j'aime beaucoup Junior c'est bien parce que même en manquant beaucoup d'expérience ça te permet de t'améliorer parce que tu as des personnes dans ton équipe qui t'aident à apprendre comment fonctionnent certaines choses et te montrent vers le haut mon manager m'a guidée par rapport à ce que je devais faire et quand j'étais plus ou moins perdue il m'a accompagnée étape par étape pour ce que j'avais à faire et m'a expliqué tout en détail la programmation surtout et comme j'ai dit on m'a accompagnée tout au long donc c'est tout la chose qui m'a aidée le plus c'est qu'en travaillant avec des gens différents j'ai pu voir différentes façons de programmer et pas juste celles à lesquelles je suis habituée donc ça te permet de pratiquer une façon programmée tout en travaillant avec des gens et qui tu n'as pas forcément l'habitude de travailler